Bonjour, l'Union pour la Méditerranée est de retour au centre des débats européens. L'institution fondée en 2008, sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy, est en place depuis 2011, mais elle manque de reconnaissance et surtout d'argent. Le président du Parlement européen, Martin Schulz, a donc convoqué un sommet des chefs de parlement de l'UPM à Marseille et il y a quelques jours donc pour relancer ce partenariat euro-méditerranéen. Le but est de remettre en chantier des projets dont certains sont mis au frigo depuis 2008, comme le plan solaire méditerranéen ou encore les autoroutes maritimes. Mais plusieurs obstacles se dressent devant cette somme de bonnes intentions. Ce sont de ces obstacles et d'autres questions qui se posent et qui sont nombreuses d'ailleurs, dont nous allons discuter avec nos invités pour voir ensemble si finalement l'UPM peut devenir la concrétisation de ce qui était le rêve de Nicolas Sarkozy ou si elle est condamnée à être un machin, comme l'aurait décrit le général de Gaulle à l'époque. J'ai donc le plaisir de recevoir autour de cette table Mme Marie-Thérèse Sanchez-Schmidt. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne, affiliée au PPE, au Parti Populaire Européen. Vous êtes membre de la délégation parlementaire auprès du PM. M. Karim Zeribi, bonjour. Vous êtes députée européenne pour les Verts. Vous êtes également élu à la ville de Marseille, qui a reçu le sommet concernant l'UPM justement il y a de cela quelques jours. M. Selik Shihab, vous êtes le vice-président de l'Assemblée Populaire Nationale Algérienne. Vous êtes membre du parti du Rassemblement National Démocratique, le RND. Et puis Mme Gina Chamas, vous nous venez du Liban. Vous êtes candidate indépendante aux élections législatives de 2013, qui devraient avoir lieu en juin. Devraient. On va le mettre encore au conditionnel. Vous avez été conseillère auprès du ministre de l'Économie et du Commerce au Liban. Vous avez été également conseillère auprès du président en matière de finances et de budget. Vous êtes une femme de chiffres. Vous avez un cursus économique et comptable surtout, puisque vous avez également présidé la Ligue des experts comptables au Liban. Merci à tous d'être là aujourd'hui. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est que cette union, cette UPM, se concentre surtout sur des objectifs qui sont économiques, qui sont environnementaux. Mais est-ce qu'on peut vraiment mettre en place des projets qui sont efficaces si on élude, si on ne prend pas en compte au sein même de cette organisation les problématiques sociales comme l'immigration ? Si on ne prend pas en compte les problèmes politiques qui sont divers, il y a la radicalisation potentielle de gouvernements qui ont parfois été élus démocratiquement. Et puis il y a évidemment le problème qui est sur la table depuis de nombreuses années, qui est le conflit israélo-palestinien. Est-ce qu'on peut y arriver malgré cela et sans prendre en compte cela ? C'est la question que je vous pose. Peut-être Mme Sanchez-Smith ? Bien, alors vous avez mentionné l'Union pour la Méditerranée créée par Nicolas Sarkozy. Je crois justement que c'est au niveau de l'Union européenne que nous pouvons peut-être être efficaces. Nous sommes non pas au-dessus bien sûr, mais en tout cas un petit peu à côté, en accompagnateur, aussi bien des pays européens que des pays du sud de la Méditerranée. Nous avons des programmes, des politiques qui peuvent justement accompagner ces projets qui ont été pour l'instant décidés au niveau des chefs d'État. Nous, nous sommes en relation avec nos collègues parlementaires, peut-être un petit peu plus près du terrain. Et en ce sens, je pense que nous aurons probablement une efficacité un petit peu plus grande. Je crois beaucoup à la politique des petits pas. Et on peut peut-être commencer par cette politique-là. Est-ce qu'on voit les choses de cette façon-là, je dirais, du côté sud ? Puisque cette table est un peu, de façon tout à fait involontaire, orientée au nord-sud. Et sud-sud pour Mme Sanchez-Smith. Comment voit-on les choses du côté de l'Afrique du Nord ? En tout cas, ce qui est certain, c'est un forum nécessaire. Nous enregistrons cette grande volonté chez tout le monde pour pouvoir réellement faire du bassin méditerranéen un espace d'échange constructif. Mais malheureusement, comme vous l'avez bien dit, la réalité, elle est là. Elle est là et elle est implacable. L'UPM, c'est un projet qui voulait être un substitut au processus de Barcelone. Lorsque le processus de Barcelone s'est essoufflé sur le plan politique. Bon, disons Sarkozy, président français, a voulu croire avoir cette étincelle d'intelligence en contournant ces problèmes politiques par des projets de développement. Je pense que cela aussi est une bonne chose. Mais c'est aussi relève d'une méconnaissance réelle des problèmes. Les sociétés de la rive sud de la Méditerranée ont évolué. Et elles ont évolué beaucoup. Et je pense qu'aujourd'hui, pour pouvoir réellement bâtir une véritable coopération, c'est de regarder ou de regarder la rive sud autrement. Il ne faut plus rester sur les anciens clichés ou sur les anciennes colonies et se comporter comme par un esprit paternaliste pour ne pas dire autre chose et regarder les gens d'en haut. C'est un point, je dirais, économique. Il y a aussi une façon de regarder autrement le sud d'une façon politique. Le printemps arabe a tout changé. Enfin, en tout cas, il a changé beaucoup de choses. Oui, d'accord, d'accord. Mais restant dans l'esprit de la création de l'UPM, il a voulu substituer en essayant de prendre les problèmes socio-économiques en charge. Mais malheureusement, cette vision a été vite rattrapée par la crise économique que vit l'Europe aujourd'hui. Je pense que beaucoup de gens essayent de s'activer pour redonner une nouvelle vie à l'UPM qui commence réellement à s'essouffler. Je pense qu'il y a matière à s'accrocher. Il y a un espoir. Et nous, nous restons donc sur cette note d'optimisme pour pouvoir donner un sens réel d'échange, de complémentarité, de solidarité entre les deux nifs. Alors, ce sens d'optimisme basé sur le socio-économique, M. Zériby, vous le voyez comment vous... Est-ce que vous ne pensez pas que... Oui, c'est bien, mais en même temps, s'il n'y a pas une possibilité, je dirais, de consensus politique plus général, ce sera de toute façon très difficile, encore et toujours ? Écoutez, l'UPM, c'est 43 pays qui décident, dans une région qui représente à peu près 800 millions de personnes, de nouer une coopération pour avancer dans le champ économique, social, culturel, en mettant en avant l'histoire commune que nous avons les uns et les autres, la proximité aussi, au nom de notre histoire pour certains. Et je crois que ça part d'un bon sentiment, d'un bon dessin politique qui est nécessaire de prolonger. Et moi, j'étais à Marseille la semaine dernière avec le président Schultz, qui a réuni les présidents des assemblées parlementaires des pays de la Méditerranée. Et on a senti, non seulement le besoin de nouer une vraie relation de coopération basée sur la complémentarité et le respect. Et là, je rejoins effectivement mon collègue algérien qui indique très clairement que la coopération ne peut pas être descendante. Ce n'est pas le Nord qui peut imposer une coopération au Sud. Ce temps-là est révolu. Et il faut aujourd'hui remettre à plat les modes de coopération. Donc ça veut dire ériger des principes qui doivent être nouveaux et très clairement appliqués, basés sur le respect mutuel, la solidarité. Et derrière ces principes, il faut avoir un dessin de projet concret. Et là, effectivement, cela a été dit. Je crois qu'il faut peut-être faire la politique de petits pas, mais certainement basée sur des projets très pragmatiques et créer les outils qui vont permettre à ces projets de se réaliser. Et aujourd'hui, on met à l'ordre du jour une banque du développement à l'échelle de la Méditerranée. On met en avant une coopération sur la formation professionnelle. On met en avant la mobilité des jeunes. On met en avant la société civile. Parce que tout ne peut pas se faire simplement entre États et entre politiques. et faire en sorte que les sociétés civiles qui travaillent déjà ensemble, qui coopèrent déjà ensemble, le fassent d'autant plus parce qu'on va créer des mécanismes de coopération qui vont favoriser ces échanges. Je crois que ça va dans le bon sens. Mais dans le champ de la mondialisation que nous vivons, vous savez, je crois que l'euro-méditerranée est le salut tant de l'Europe que des pays de la Méditerranée. Oui, ça je pense. Nous gagnerons des points de croissance si nous sommes capables de travailler ensemble. Nous gagnerons en prospérité, en démocratie, en droit de l'homme. Donc, si nous arrivons effectivement à partager des valeurs communes au-delà de ce que nous sommes. Alors, ce partage et cette coopération... C'est un jeu formidable. Je vous coupe. Mais ce partage et cette coopération ne seront possibles qu'à partir du moment où certains pays, enfin les pays en général, mais certains pays, arriveront à vaincre leurs différences. Est-ce qu'on peut imaginer... Je vous pose la question puisque vous nous venez du Liban qui est quand même un bel exemple de pays, je dirais, coincé un peu parfois entre le marteau et l'enclume. Parfois. Est-ce que vous pensez, vous, de votre point de vue, que ces grands travaux, ces grands projets sont suffisants pour créer cette unité ? Parce qu'il faudra à un moment donné une unité politique. On ne pourra pas développer des projets mettant en collaboration Israël et la Palestine. Si on prend le cas du Liban, vous êtes un peu coincé entre le marteau de la Syrie et l'enclume économique de l'Europe. Vous êtes un peu entre les deux. Je crois que l'importance du concept et comme nos amis ont dit, ont indiqué, c'est très important pour les pays arabes, par exemple, les pays de la Méditerranée et aussi pour l'Europe. La coopération entre tous ces pays, c'est une force économique qui va avoir certainement un bénéfice socio-économique très fort, élever le niveau des pays où on a besoin et aussi partager de la connaissance, partager de la technologie. Il y a vraiment quelque chose qui est très important qui se passe ici. Ce qui nous manque, je crois, c'est qu'on doit accepter le fait qu'on doit gérer cette affaire en acceptant toujours qu'il y a un conflit ou bien plusieurs conflits qui seront toujours là dans n'importe quel groupage de pays. Ça, c'est une autre chose. la politique, je crois, et les conflits du Moyen-Orient, ce n'est pas quelque chose qu'on va résoudre à l'UPM. C'est bien d'imposer quelques structures qui vont nous aider, qui vont nous donner un peu plus de motivation, si vous voulez, pour avoir la paix, parce qu'on va avoir les bénéfices encore plus forts, puisqu'il y a la plateforme d'utiliser la coopération. et aussi, ce sera une place où on peut faire attention aux affaires qui sont bien pour nous tous, au lieu de toujours faire attention aux choses qui sont mauvaises. Mais en même temps, il faut que les pays soient encore plus engagés. Par exemple, le Liban n'est pas assez engagé, on n'a même pas fait encore un effort, et si c'est la faute du pays ou bien de la coopération ou ce qu'on fait ici, je n'arrive pas à le dire maintenant, mais il faut toujours faire un engagement encore plus fort et avoir un momentum pour avancer les affaires. Alors cet engagement, il va devoir se voir dans les projets concrets. On va parler maintenant un peu des projets concrets de cette nouvelle version de l'UPM. L'un de ces projets concrets, c'est la mobilité. Il tourne autour de la mobilité. J'ai vraiment l'impression que c'est un bel exemple du fait que c'est typiquement le genre de projet qu'on voit de façon, je suppose, assez différente au nord qu'au sud. Enfin, quand je dis au nord, on se comprend. On sait qu'au sein de l'Union européenne, des pays comme la France, des pays comme l'Italie, des pays comme l'Espagne ne voient pas nécessairement d'un si bon oeil que ça une mobilité accrue. Il y a déjà un problème, on en parlait tout à l'heure. Il y a déjà un souci, je dirais, au niveau de l'immigration dans ces pays-là. Est-ce que vous allez pouvoir, côté français par exemple, passer au-dessus de ce problème ? – Alors, je pense que ce genre de problème doit être d'abord traité ensemble, bien sûr, par des relations avec les pays. Et là, je pense que c'est pays par pays que la discussion doit se faire. La situation n'est pas la même en Algérie, au Liban, au Maroc. Donc là, il faut arriver à faire des traitements différenciés. Et je pense qu'il faut arriver à se mettre dans des cadres. Vous parlez de mobilité. Je disais tout à l'heure qu'il me semble que l'échelon européen est le bon échelon. nous avons des programmes de mobilité aujourd'hui. Ils sont très connus, Erasmus, Erasmus Mundus. À travers ces programmes, on doit amorcer justement une certaine mobilité pour que cette mobilité soit bénéfique aux deux rives de la Méditerranée. Et je crois que nous, si je dis que nous sommes le bon échelon, c'est parce que nous avons des outils qui peuvent aider à résoudre les obstacles dont vous parliez au début de cette émission. Vous parliez par exemple des autoroutes de la mer. Nous avons un projet dans le cadre des grands réseaux de transports européens qui évidemment englobent la Méditerranée. Des projets qui sont dotés de budgets conséquents. Et dans ces projets, dans ces budgets conséquents, la façon dont nous allons le décliner autour de la Méditerranée fait que nous devons forcément associer des pays du Sud et travailler ensemble. Vous avez sûrement un avis sur la question, M. Zérymi. Une question qui est cruciale. L'euro-Méditerranée ne peut pas simplement être une zone de libre-échange économique. Je crois effectivement que nous devons aussi penser à la mobilité des hommes avec un grâche, donc des citoyens et des citoyens et je dirais des deux côtés des deux rives de la Méditerranée. A savoir que ça nous amène à repenser aussi la manière dont nous traitons la question économique. Plutôt que de parler de délocalisation quand on est en Europe ou en France, parlons de colocalisation, de ce que nous pouvons faire ensemble. L'Europe est vieillissante, sur le plan de démographie, chacun le sait, et la Méditerranée est riche de sa jeunesse, donc pleine d'énergie, plein d'avenir. Et donc, on doit, quand je parlais de coopération, de complémentarité aussi, croiser ce que nous sommes capables de nous apporter les uns les autres. L'expertise, la formation professionnelle, donc on a aujourd'hui des savoir-faire différents. Il y a des ressources de l'autre côté de la Méditerranée, mais il y a aussi nécessairement à passer vers ce qu'on appelle la transition énergétique, parce qu'on sait qu'on ne pourra plus utiliser les ressources que l'on a connues au cours des décennies passées. L'Europe peut apporter beaucoup aussi au pays de l'autre côté de la Méditerranée par son savoir-faire, ses connaissances, avec des pôles de recherche, de compétitivité. Nous pouvons avoir des contrats gagnants-gagnants. Donc, je crois qu'on ne doit pas faire un tabou de la mobilité humaine, on doit l'aborder dans la transparence absolue. J'ai envie de vous dire, moi, si on avait plus de facilité à aller et venir, tout le monde est attaché à son pays d'origine. Les gens y reviendraient. Donc, il ne faut pas laisser entendre l'idée que tout d'un coup, il y aurait une invasion du Sud vers le Nord. C'est un peu simpliste comme approche. En tout cas, personnellement, moi, je n'y crois pas. Pour être membre de la délégation Maghreb et aller fréquemment de l'autre côté de la Méditerranée, les pays aspirent à plus de prospérité, à plus de liberté. Mais si nous avançons sur ce terrain-là, je veux dire, à un moment donné, l'enjeu, c'est de faire en sorte que les uns et les autres puissent continuer de travailler ensemble et s'inscrire dans la durée, dans la coopération qui est la nôtre. Madame Chamas. Je crois que le partenariat qu'on a fait, par exemple, au Liban avec l'Union européenne n'a pas encore établi les détails de la confiance qu'on a besoin entre nous. Et ça, ça veut dire que la mobilité, maintenant, ce n'est pas le sujet priorité pour discuter. Je crois que, avant, on a besoin de faire une connaissance de nos cultures diverses, de faire la structure des relations d'une façon qui est égale, d'avoir des institutions bien développées dans les deux parties, si vous voulez, nord et sud, et de commencer à s'échanger bien et à pratiquer les relations entre nous deux. En même temps, vous ne pouvez pas ignorer les relations bilatérales qui existent, qui sont anciennes entre les pays des dérives de la Méditerranée. Ce n'est pas l'UPM qui a fait que nous nous sommes parlé tout d'un coup pour la première fois. Entre la France et le Liban, c'est un exemple. Ça doit ajouter, ça ne doit pas substituer. Je suis sûre, vous avez raison. Mais il faut toujours accepter que si un des deux partenaires a quelque chose pour quoi il hésite, il faut respecter. Et il faut essayer de franchir cet obstacle, de l'accepter et de le franchir, mais pas d'imposer ce que nous, on sent sur notre partenaire. C'est très important pour le développement. Et ça va des deux côtés. On parlait tout à l'heure, on parlait de retrouver une relation qui laisserait loin les tendances colonialistes et paternalistes du nord envers le sud. C'est en effet quelque chose de très important pour vous ? Tout à fait. C'est tout à fait important bien sûr. Nous devons reconstruire de nouveaux rapports. La volonté existe, mais les obstacles et la réalité, ils sont là, ils s'imposent. Et justement, les problèmes de libre-échange et le problème de circulation, la mobilité des citoyens et également un autre problème qui vient s'ajouter au problème d'ordre politique. c'est le deuxième problème qui justement fait obstacle à la progression de ce conclave méditerranéen. Je pense qu'il faut cesser avec cette politique du berger à la bergère. Une des arrières-pensées de l'UPM justement est la réorientation de la construction méditerranéenne, c'est justement de fixer les populations chez eux en hésitant à se développer. Alors pour les aider à se développer, il faut évidemment de l'argent. Ce sera la dernière question de ce débat. Alors je vais vous demander à chacun en quelques mots, en commençant par vous M. Chiav, la banque en question, est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que c'est la bonne idée ? Je vous demande en quelques mots à faire le tour de la table. Je pense qu'il n'y a pas que la banque. La banque, elle est là pour pouvoir mobiliser la finance nécessaire pour le développement ou l'investissement. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'autres outils qu'il faut rassembler pour pouvoir mettre en évidence ces projets ou ces bonnes intentions. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est le problème de la confiance. C'est le problème de la confiance. Il faut rétablir cette confiance et nous ne pouvons la rétablir que lorsque les deux parties se sentent en sécurité, que nous, on ne pense pas que les gens viennent prendre notre argent parce qu'ils sont en crise et eux, ils ne pensent pas que nous, on vient prendre leurs emplois. Monsieur Karim Zeribi tout à l'heure avait dit un mot très, 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 très juste. Pourquoi pas, en parlant de mobilité, pourquoi pas ne pas créer le flux inverse ? Vous avez du chômage, vous avez beaucoup de problèmes et nous, nous avons besoin de main-d'oeuvre qualifiée, nous avons besoin d'états de choses. Tout à l'heure, il y avait un conférencier qui a jeté une idée extraordinaire. Vous venez travailler chez nous et nous, on peut prendre vos problèmes de retraite en charge. Par exemple, il y a tellement de bonnes pistes à explorer s'il y a cette volonté et si la volonté politique s'impose. Ça veut dire que cette banque euro-méditerranéenne, on va demander à la comptable de l'Assemblée, n'est pas le seul moyen et n'est pas le seul argument à faire valoir. Je suis sûre que ce n'est pas le seul moyen parce que ça dépend du projet. Il y a plusieurs projets que l'UPM est en train de proposer, si vous voulez. Il y a l'eau, il y a l'énergie, il y a chaque genre de problème, il a besoin d'une autre façon d'avoir un concept pour savoir quelles ressources utilisées et qui va mettre quoi. Si c'est l'argent, l'expertise, ça dépend. Puisqu'il y a des ressources dans les pays de Méditerranée, il y a aussi des ressources en Europe. Si toujours on voit la situation, c'est moi j'ai l'argent, vous avez quelque chose, vous devez nous payer, ça ne va pas marcher. Il faut toujours discuter le projet et dire chacun qui est dans cette coopération qu'est-ce qu'ils peuvent offrir et puis on fait de cette façon on fait une relation qui est égale vraiment, c'est une team work. On peut dire que c'est plus une coopération, c'est peut-être carrément un rééquilibrage culturel, économique, social entre le Nord et le Sud. Alors culturel d'abord, effectivement, je reprends ce que disait monsieur, il y a un problème de confiance aujourd'hui, il faut être très lucide, il y a des peurs, il y a des craintes, il faut que nous arrivions à nous mettre autour de la table et à mettre sur la table nos richesses, nos problèmes, nos craintes, les craintes en tout cas de nos populations. Je crois qu'on ne peut pas les évacuer. Surtout nos espoirs. Voilà, et nos espoirs aussi. Je dis bien nos richesses et nos faiblesses et que nous puissions ensemble discuter d'un projet commun, ce que disait Gina, et qui soit aussi enrichissant. Il n'y a pas d'un côté l'argent et de l'autre côté les ressources. On a des choses à échanger. On a des projets à monter en commun avec nos ressources propres, c'est-à-dire chaque pays du Sud, chaque pays du Nord et j'insiste aussi avec la coordination et la boîte à outils européenne qui peut vraiment non seulement financer parce que nous mettons de l'argent, par exemple, la politique de voisinage à un volet méditerranée, mais aussi notre accompagnement et notre vision et nos valeurs qui sont des valeurs que partagent justement ces pays autour de la Méditerranée. Je ne veux pas exagérer mais je peux dire qu'on peut être un petit peu l'arbitre ou le médiateur au milieu. Nous ne sommes pas impliqués directement dans aucun pays et ça, c'est très important parce que nous n'avons pas ce passé historique, colonialiste qui parfois fausse un peu les rapports et on peut apporter peut-être du lien au milieu de ces... Nous sommes vraiment un organe de coopération, je crois que c'est l'essence même de la création de l'Union Européenne et c'est pour ça qu'on a un vrai rôle à jouer dans cette union. On l'aura bien compris, je pense que vous serez tous d'accord autour de cette table, ce qui va faire que cet UPM pourrait éventuellement marcher au-delà des contingences économiques, ce sera cet équilibre, ce partenariat donnant-donnant, ce win-win finalement qui fera que ce sera possible avec, on l'a dit, l'abandon de certaines craintes, l'abandon de certaines peurs. Je voudrais juste pour terminer cette émission parce qu'hélas nous en sommes arrivés au terme, citer une phrase qu'avait dite Bernard Kouchner il y a de cela quelques années, c'était en juillet 2008, il disait la Méditerranée est au cœur de toutes les grandes problématiques de ce début de siècle, développement, migration, paix, dialogue des civilisations, accès à l'eau et à l'énergie, environnement, changement climatique, c'est au sud de l'Europe que notre avenir se joue. Je pense que sur ce coup-là on est tous d'accord. En tout cas, en tant qu'Européen du Sud, je me sens plus proche je dirais du Maghreb, des pays arabes que des Etats-Unis ou de l'Asie et je pense que nous avons un avenir commun à bâtir ensemble. Très bien. Et n'oublions pas que c'est notre mère commune. Merci encore à vous tous d'être venus autour de cette table. Nous nous retrouverons très bientôt pour une nouvelle émission de Forum sur Europarles TV. Merci.